Oh, bonjour Sandrine. Attablée à la terrasse d'un café, dans le 13e arrondissement parisien où elle a été élue députée, Sandrine Rousseau a plutôt la cote auprès des passants. Les gens sont extrêmement gentils avec moi, à 95% du temps. Je ne suis pas si clivante, savoure l'écolo de 51 ans en cette matinée ensoleillée. Loin, très loin des torrents de haine que l'économiste peut susciter sur les réseaux sociaux depuis son émergence médiatique, en 2021, lors de la primaire LV. Barbecue ou symbole de virilité, affaire Bayou. Chacune de ses sorties hérisse les poils de l'extrême droite et parfois de ses alliés de la nupe. Comment le vit-elle au quotidien ? Est-elle aussi radicale hors des plateaux télé ? De ses combats sa vie de famille, la guerrière devenue le visage du féminisme en France fend l'armure. Gala.fr, un an après votre entrée à l'Assemblée, de quoi êtes-vous la plus fière ? Sandrine Rousseau, de tout ce que je fais pour changer la vie concrète des gens. J'ai permis de faire voter une loi pour mieux indemniser les particuliers dont la maison est fissurée par exemple. Je suis également très fier de notre bataille contre la réforme des retraites et d'avoir imposé le féminisme à l'Assemblée. Quel a été le moment le plus difficile ? L'affaire Bayou. Quand les attaques viennent de son propre camp, c'est le plus dur. On se dit que ce que l'on fait ne sert à rien. Certains ont jugé que vous outrepassiez la justice. Le comprenez-vous ? Tout ne tombe pas sous le coup de la loi. Julien Bayou a utilisé des vulnérabilités créées par d'autres. Ce n'est pas possible. Dans un collectif militant se disant de gauche et écolo, on devrait l'entendre et on ne l'entend pas. On aurait dû tout faire pour écouter les six femmes qui ont brisé le silence. Et lorsque l'on me parle de justice, je rappelle aussi qu'elles ne condamnent que 0,7% des viols par exemple. Pourquoi n'écoute-t-on pas ces femmes ? Parce que les collectifs militants sont des collectifs sexistes. Tous les partis. Attention, je n'ai aucun problème avec le fait que tout le monde couche avec tout le monde, que ce soit clair. Mais il ne faut pas qu'il y ait de rapport d'autorité. Il faut du consentement. L'affaire Coaténin a été un tournant à gauche. Quand Jean-Luc Mélenchon déclare qu'il reviendra dans la course un jour ou l'autre, qu'en pensez-vous ? Ces déclarations sur Coaténin ont toujours été à côté de la plaque. Ça continue. L'affaire Bopin, en 2016, a fait basculer votre carrière mais aussi votre vie intime. Vous avez divorcé du père de vos trois enfants. La séparation s'est faite juste avant que tout soit révélé dans la presse. Au tribunal, au moment du divorce, un échange avec lui m'a choqué. On attendait tous les deux, assis sur un banc. Un moment glauque. Je lui ai dit, tout ça va sortir. Il m'a répondu, tu sais, c'est un peu à cause de lui que l'on en est là. Ces mots m'ont fait chuter. Je me sentais victime d'une triple peine. J'avais été agressé, je subissais des critiques, et je divorçais. Il n'avait pas compris que je ne porte pas tout de suite plainte. Cela nous a éloignés. Vous avez eu des idées noires à cette période. J'ai pensé au suicide. Je ne voulais pas faire une simple tentative, je voulais vraiment que ce soit la bonne et y arriver. J'avais tout préparé. Puis au moment de passer à l'acte, j'ai vu l'image de mes enfants. C'est ce qui m'a sauvé. J'ai eu un souffle de vie. Il faut s'accrocher au souffle de vie. Trois ans plus tôt, le suicide de votre mère Evelyne, atteinte d'un cancer, a aussi été une terrible épreuve. Cela s'est transformé en force ? Bien sûr, je continuerai à me battre pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Un projet de loi doit soi-disant arriver bientôt. Mais je ne fais tellement pas confiance à Emmanuel Macron. Il change toujours d'avis. Votre mère était une syndicaliste qui détestait les politiques. Que vous a-t-elle transmis ? Était-elle fière de vos combats ? Je ne sais pas si elle était fière de moi. Elle ne s'exprimait pas vraiment là-dessus. Je pense que mon père, Yves, ex-militant socialiste, note de la rédaction, est davantage fier. Pourquoi ? Je l'ai fait bouger sur l'écologie. Sur le féminisme, il a des progrès à faire mais il avance bien. On échange et on se voit beaucoup. Il est inspecteur des impôts et me donne des idées d'amendements, de propositions de loi sur ces sujets. Il fait partie des hommes qui ont le moins de construction machiste en eux. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'opportunité de m'émanciper. Rien à voir avec ce qu'a dit complément d'enquête. Je n'arrive jamais sur les plateaux avec des formules préparées que vous reprochez-vous au reportage ? Ils ont voulu me porter préjudice. Ce qui m'a fait sortir de mes gonds, c'est que l'on interroge mon père pour faire croire à un souci dans mon éducation. A-t-on demandé ça à la mère d'Emmanuel Macron ? Ils ont voulu dire que j'avais un problème avec la figure du père et avec les hommes. C'est fou de présenter le féminisme ainsi. Les journalistes ne me traitent jamais comme les autres politiques. Ils vous ont aussi accusé d'avoir beaucoup menti, comme sur la bousculade avec Eric Piolle. C'est toujours l'angle des journalistes. Au-delà de l'affaire Bopin, c'est lié à ce que je porte. L'acceptation sociale des violences vient du fait que l'on met en doute la parole des victimes. L'écrivain Léo Lapointe, présenté comme un proche, affirme que vous êtes devenu une sorte de tueuse en politique sur ses conseils. Je l'ai vu trois fois dans ma vie, il y a quinze ans. Ce n'est pas du tout un proche, il ne sait même pas comment s'appelle mon compagnon. C'est incroyable d'entendre ça. Faites-vous tout de même peur au sein de la nupe ? Je ne pense pas. Mais partout où je passe, je sens que ce que je porte dérange. Et ma manière de faire dérange encore plus. Comment êtes-vous devenu ce personnage médiatique ? C'est tout sauf un accident. Je veux imposer des thèmes dans le débat. Mais les phrases que l'on m'a reprochées n'étaient pas du tout calculées à l'avance. J'emploie des mots de militante. C'est ce qui dérange encore plus, car je n'ai même pas travaillé d'éléments de langage, rire, le barbecue et tout ce qui a fait polémique, ce n'était pas préparé ? Jamais. Je n'arrive pas sur les plateaux avec des formules. Comment vous motivez-vous avant les débats et les interviews télévisées ? Pendant la primaire d'Elvis, j'écoutais « I will survive » à fond. J'arrivais sur le plateau comme une guerrière. Une fois en direct, on ne ressent plus ses muscles, plus aucune douleur. Récemment, j'ai entendu Yannick Noa parler de sa finale de Roland-Garros comme une question de vie ou de mort. Il y avait quelque chose qui ressemblait à ça lors de la primaire. Et l'après, comment vous le vivez ? Je suis rarement contente de moi-même. Je suis souvent inquiète. À propos de quoi ? Je ne suis pas surhumaine, donc parfois je me rate. Et comme un joueur de tennis, je vis le match à fond, donc cela m'empêche d'avoir une perception juste de ce qui cesse de passer. En sortant, je questionne beaucoup mon équipe. Pourquoi certains diabolisent plus l'écoféminisme que Marine Le Pen aujourd'hui ? Avez-vous une responsabilité ? Non. En Suède, où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, il n'y a pas de Sandrine Rousseau. En Finlande, en Espagne, aux États-Unis, non plus. Ce qui se passe, s'y esti un mouvement mondial de montée de l'extrême droite. Les journalistes politiques ont aussi une responsabilité. Il y a un ronronnement chez eux. Quand j'ai parlé du barbecue, cela aurait dû être correctement décrypté. Vous pensez que ce buzz a fait avancer les choses ? Oui. Maintenant que l'on rallume les barbecue, je reçois beaucoup de messages de gens qui pensent à moi. Cela veut dire que derrière, cela génère des choses. Même si l'on se fout de moi. Vous définissez-vous comme une politique clivante ? On dit que je suis clivante mais les sondages ont montré que la majorité des Français étaient souvent en phase avec moi. Sur le barbecue ou, sur les tâches domestiques. J'incarne quelque chose qui n'est pas encore suffisamment présent en politique. Il faudrait que l'on soit plus nombreux. Mais ça va venir. Je me suis aussi engagé pour mes deux filles et mon fils dans votre quotidien. Retrouvez-vous parfois la violence des réseaux sociaux ? Cela dépend des moments. Pendant l'affaire Bayou, cela a été vraiment dur. Avez-vous été agressé verbalement ? Un soir, je dînais avec ma fille au restaurant et un homme extrêmement agressif s'est levé. Je ne veux pas manger dans le même restaurant que vous, vous me gâchez mon repas. Je lui ai dit de partir s'il le voulait. Sauf qu'il refusait et des clients ont dû intervenir pour qu'ils quittent les lieux. Quelle a été la réaction de votre fille ? Sur le moment, elle a bien réagi. Mais plus tard, je lui ai proposé que l'on retourne dans ce restaurant. Elle n'a jamais voulu. Elle a été très marquée. En 2021, lorsque l'on a collé des autocollants à l'effigie d'Eric Zemmour sur la porte de ma maison à Lille, ma fille, alors âgée de 17 ans, était seule à l'intérieur. Elle n'a plus jamais voulu y remettre les pieds. Cela impacte. Dans ces moments, on culpabilise d'imposer cela à ses enfants. Mais cela donne encore plus d'énergie pour se battre. Je me suis aussi engagé en politique pour mes deux filles et mon fils. Je ressentais une vraie éco-anxiété. Votre fils est-il sensible au féminisme ? Je pense qu'il est sur mes positions, même si l'on parle plutôt de politique générale. Est-il à fond derrière vous ? Mes trois enfants, âgés de 23, 22 et 18 ans, étaient réticents à ce que je fasse de la politique. Maintenant, deux sur trois sont à fond derrière moi. Ma fille, la plus jeune, a encore du mal. C'est une question d'âge. Par rapport au risque que cela engendre ? Après des menaces de mort, vous avez récemment demandé une protection policière. Oui, mais je ne sais pas pourquoi elle a été refusée. Heureusement, je ne me sens pas en danger en ce moment. Au quotidien, est-il possible d'être toujours en phase avec son discours ? Je n'ai pas une vie parfaite. J'essaie, je me déplace la plupart du temps en métro. Mais c'est vrai que je peux prendre des taxis. Je suis parfois obligé pour me rendre à des matinales ou lors de moments de grande fatigue. Cela me fait culpabiliser. En revanche, cela fait dix ans que je n'ai pas pris l'avion. Je ne m'interdis toutefois pas de le reprendre un jour. J'ai aussi le droit de prendre des vacances. La question se pose, car je suis maintenant connu en France. Vous arrivez à être 100% végétarienne ? Je ne me dis pas végétarienne. Mais je ne mange quasiment plus de viande. Cela m'arrive seulement lorsque je vais chez mon père par exemple et qu'il en a cuisiné. Je veux garder des relations sociales. Je fume une cigarette aussi de temps en temps, ce qui n'est pas la chose la plus écolo. On pourrait critiquer ça. Mais je minimise autant que possible. Avec mon compagnon, je me suis senti bien tout de suite. Votre compagnon était aussi végétarien au moment de votre rencontre ? Pas du tout, c'était un gros viandard, rire. Mais il s'est arrêté. Cela ne me vient plus à l'idée d'en cuisiner. On s'habitue très vite. Moins on en mange, moins on en a envie. Cela m'est arrivé avec la charcuterie par exemple. On peut largement s'en passer. Vous avez présenté votre compagnon comme un homme déconstruit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela a été un travail ? Non, sinon je ne me serais pas mise avec lui. Je n'ai pas utilisé un marteau et un burin pour le déconstruire, rire. C'est plus sur l'attitude que sur les idées que l'on s'est retrouvées. Avec lui, il n'y a pas de rapport de pouvoir. Jamais. Il n'est pas dans le jugement permanent sur mes actes. Quel confort ! Je me suis senti bien tout de suite. En revanche, je ne vous cache pas qu'il y a parfois quelques batailles. A quel sujet ? Il ne risque pas d'être accusé de délit de non partage des tâches quand même ? Non, rire. Récemment, alors que je faisais des travaux de peinture, j'ai dû l'engueuler. Maintenant, tu viens faire la peinture, je ne vais pas tout faire toute seule. Rire. Ce n'était pas grand chose. Comment vit-il votre notoriété et les attaques ? Il veut rester anonyme, donc on sort très peu dans l'espace public ensemble. C'est un regret ? Non, on a trouvé des habitudes, lorsque l'on va au théâtre, On se donne rendez-vous à l'intérieur de la salle. C'est très bien. On ne fait pas le trajet en métro ensemble, ce n'est pas grave. On s'est totalement adapté. Cela n'a jamais été envisagé de poser à deux ? Non. Moi non plus, je ne veux surtout pas. Je trouve qu'il y a quelque chose de malsain à vouloir le connaître. Je veux qu'on m'entende pour mes idées, pas pour celui avec qui je vis. A la maison, a-t-il le droit à la paresse ? Totalement. Il n'est pas du tout dans une vision du travail où l'on bosse de 7h à 23h pour faire plaisir à son chef. Vos enfants sont étudiants. Ont-ils aussi ce droit-là ? Ils sont un peu hyperactifs. Mais ils préservent beaucoup leur temps de loisirs. Le travail peut nous faire oublier ce qui est important dans la vie. Les débats sur la réforme des retraites ont permis d'en reparler. Je ne sais pas si Michel Sardou est récupérable. Ces derniers mois, une autre femme politique a fait parler, Marlène Schiappa. Sa couverture de Playboy, c'était féministe ou juste de la com ? Elle a posé en Marianne à un moment peu judicieux. Je n'apprécie pas du tout qu'avec le fonds Marianne, une vidéo, financée avec de l'argent public, est-ce servi à critiquer mes idées en pleine campagne législative ? Je ne l'oublierai jamais. Pour le reste, je ne veux pas commenter ces photos. On n'instrumentalise pas Marianne. L'autre buzz de ces derniers mois a été les déclarations de Michel Sardou à votre encontre. Cela vous a fait rire ou cela vous inquiète ? C'est fascinant. Quand il déclare c'est sa femme ou ma femme de ménage qui passe l'aspirateur, ça dit tout. J'étais très heureuse de voir la fameuse pancarte quelques jours plus tard Sardou ta gueule, note de la rédaction, lors d'une manif et de poser à côté. Ce n'était pas prévu, mais j'étais très heureuse de la voir. Aimeriez-vous discuter avec lui ? Je ne sais pas s'il est récupérable, rire. Diriez-vous que votre look est politique ? Oui, gardez les cheveux gris et clairement politique. Grosse, petite, grande, blanche, noire, de toutes les couleurs. On est belle comme on est. On n'est pas là pour répondre à leurs normes. Où vous voyez-vous dans 10 ans ? En train de changer le monde. A quel poste ? Ministre ou Présidente ? Où je serais utile ? C'est le plus important. Crédit photo, Berzane Nasser Abaka Crédit photo, Berzane Nasser Abaka Unisten,ishment et lit sur les morts. En train de changer le monde. Un message avec deság … Et vous voyez, ses rapports pacient gerekir Sous-titres par Jérémy Diaz